... Merci d'être sur la télévision. La barre est poursuivre le journal de ce jour, vendredi 18 octobre 2024. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. C'est officiel. Les prix du ciment sont revus à la baisse sur toute l'étendue du territoire national. Des prix qui varient entre 51 000 et 59 000 francs. C'est fait. La tonne a une décision des autorités nigériennes, vivement saluée par les Nigériens dans ce reportage. Signé Smanoumouni et Saldoumi. Première matière dans la construction en dur, le ciment a vu son coût baisser de manière drastique à la suite de la décision des autorités du Niger. Ainsi, le prix de la tonne varie entre 51 000 et 59 000 francs CFA en fonction des régions. Une aubaine pour la population qui, d'ailleurs, les citoyens n'ont pas caché leur joie. C'est une très bonne chose et moi, j'étais très, très, très fier de cette réduction. Parce que ça permettra, vraiment avec ces inondations-là, ça permettra, en tout cas, aux gens, à la population, de dépasser, en tout cas, les maisons en banque. C'est une très bonne chose. C'est une bonne nouvelle qu'on avait appris hier et qu'on espère qu'avec le CNSP, chaque nigérien va avoir sa propre maison. Parce qu'une maison, c'est d'abord le ciment. Et avec la réduction de ce prix-là, on souhaite à ce que chaque nigérien puisse avoir sa propre maison. Ces citoyens ont également plaidé pour la réduction des autres qui concourent dans la construction. Nous sollicitons au CNSP de voir du côté du fer. Du fer parce qu'on ne peut pas faire du... Il y a un grand pas qui a été franchi. Maintenant, comme il y a eu des usines, on est en train de créer des usines de fer de béton. Et c'est de voir de ce côté-là aussi une réduction pour que, en tout cas, les pauvres puissent avoir des maisons en ciment. Si on arrive à réduire les ciments, et on doit attendre aussi pour le fer et le sable. Bon, pour le fer, ça, on se comprend parce que c'est important, mais le sable aussi, c'est chez nous. Donc, dit-on qu'on a pu réduire le prix du ciment, et on doit attendre aussi pour le sable. Parce qu'aujourd'hui, le camion du sable, ça fait 60 000. Et c'est une richesse qu'on prend dans notre pays. Avec cette décision des autorités, les villes seront davantage modernisées, et les maisons en banque ou vont avoir des mauvais jours au Niger. Merci, Smea Lamoumouni. Notre rubrique santé de ce vendredi porte sur la prévention du rhumatisme. Cette maladie fréquente au Niger, Existe-t-il une méthode de prévention contre le rhumatisme ? Le docteur Sissé Fadnata Moussa nous édifie davantage. On l'écoute. Elle est médecin-chef service de rhumatisme de l'hôpital national de Niamé. Prévenir, je pense que dans certains types, c'est possible. Dans le cadre du dégénératif, comme on a eu à le dire, selon les facteurs, par exemple le surpoids, on peut bel et bien éviter ça. Donc en faisant des exercices physiques de manière régulière, la prise d'une certaine alimentation qui peut favoriser tout ça, je pense qu'on peut l'éviter. Dans certains cas, par exemple dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, on ne peut pas prévenir, parce que comme on l'a dit, c'est une maladie auto-humide. Mais la prévention ne s'applique pas dans tous les cas. Voilà. Il n'y a pas de mesure préventive. Par exemple, si on a un parent, mère, père, frère, soeur, qui développe par exemple une polyarthrite rhumatoïde, on ne peut pas dire qu'à coup sûr, je vais développer cette maladie, donc je vais prendre des dispositions pour ne pas développer cette maladie-là. Non, c'est surtout la surveillance. Dès qu'on a des signes, c'est de se présenter chez le médecin, expliquer sa symptomatologie, et là, au médecin, de voir, de faire les examens nécessaires pour voir si vous avez cette maladie ou pas. Et là, ça permet de faire des prises en charge précoces et d'éviter toute complication. Et on vit normalement avec sa maladie sans problème. Des recherches quand même sont en train d'être faites. Et là, on espère quand même qu'il y aura des avancées, surtout sur le plan thérapeutique. Surtout sur le plan thérapeutique. Comme on sait, certains types de rhumatismes ne sont pas guérissables. ne sont pas guérissables. Donc vraiment, on espère qu'on aura des traitements qui vont pallier à ça. Et pourquoi pas que nos malades guérissent complètement. On le souhaite bien. Donc, par exemple, dans le cadre de l'arthrose, il y a des avancées. Nous-mêmes, ici, on est en train de faire des études par rapport à ça. Par exemple, les infiltrations de plasma riche en plaquettes. Avant, on le voyait ailleurs. Mais là, maintenant, on a les appareils nécessaires pour le faire nous-mêmes, ici, pour nos malades, dans le cadre de l'arthrose. Donc, ça réduit beaucoup la douleur. Des études vraiment sont en cours pour démontrer l'efficacité de ces genres de traitements chez les patients qui souffrent d'arthrose. Donc, vraiment, on espère pour tous les types qu'on aura une solution définitive à ce problème. C'est extrêmement important. C'était là, donc, les explications du docteur Sissé Fanata Moussa, chef service de rheumatisme à l'hôpital national de Niamey, sur la prévention, donc la prévention contre cette maladie. C'était toujours, et c'est pour parler cette fois-ci, du paludisme qui fait aussi des victimes au Niger. Pour traiter cette maladie, il sont nombreux les patients qui utilisent les médicaments, notamment achetés chez les vendeurs ambulants, sans aucun conseil des médecins. Une pratique qui pourrait être très nuisible aux consommateurs, d'où ce conseil du docteur Aliou Amadou, il est pharmacien. Je pense qu'il n'y a zéro avantage, il n'y a que de danger, parce que le pronostic vital des acheteurs est directement concerné. Donc, celui qui prend un médicament qui n'est pas conseillé, qui n'est pas prescrit, il se met en danger. Il met sa vie même en danger. Le médicament, même s'il est bon, il n'est pas sans danger. A plus forte raison, s'il est d'origine douteuse, il n'est pas prescrit, il n'y a pas de suivi. Il est toujours dangereux. Donc, globalement, un médicament, il doit être prescrit par un médecin ou être conseillé par un pharmacien. Donc, et par une sage-femme, un infirmier, dans la limite de ses compétences. Donc, le médicament, il ne doit pas être dans la rue, le médicament doit être encadré. Le médicament, une fois qu'il n'est pas dans une pharmacie ou dans un point de vente agréé, il est hors-circuit. Et dès que le circuit américain se trouve hors-circuit, c'est vrai que la traçabilité, elle est douteuse. Il n'y a pas de traçabilité. Et quand il n'y a pas de traçabilité, tout le système de santé est mis en danger. Parlons toujours des produits qui sont utilisés dans les traitements de certaines maladies, mais aussi de certains insectes qui sont inusibles. C'est le cas des moustiques. Leur utilisation pourrait aussi causer des conséquences néfastes à la santé. C'est pourquoi le Dr. Rahimou Boubaker attire l'attention de la population en ces termes. En les utilisant, d'abord, tout ce qui est alimentaire, qu'on arrive à les mettre à l'abri, il faut les fermer avant de les mettre. Et une fois aussi mis, il faut que les humains se mettent à l'abri. Vous voyez, surtout sur certaines bouteilles, c'est écrit au moins 15 à 20 minutes après pour pouvoir accéder à l'endroit. Parce que si tu ne respectes pas ces mesures, ça devient nocif pour la santé, surtout pour l'appareil respiratoire, pour l'inhalation. Si c'est de trop, ça peut créer des pneumopathies vraiment lésionnelles. Et ce qui n'est pas bon, ça peut engendre jusqu'à l'OAP lésionnel qui peut aller vers l'amour, on ne le souhaite pas. Et aussi, il faut éviter pour les enfants, parce que vous savez, les enfants ne maîtrisent pas ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Donc les enfants peuvent boire ça et puis ça peut causer, ou bien le mettre dans la bouche pour jouer, ça peut causer des dégâts digestifs à leur niveau. C'est là donc les explications du Dr. Rahimou Boubaker sur l'utilisation des insecticides, notamment pendant cette période de prudence à l'or. Autre aspect de cette édition, la canne à sucre commence à inonder déjà les marchés. Dans la ville, on croise partout, les vendeurs détaillants, et chez les grossistes, ça bouge. Chacun trouve son compte, comme vous allez le voir dans ce reportage, signé Sakina Gazibo et Sadoudoumi. La canne à sucre, une plante cultivée principalement pour ses tiges, qui contiennent un jus sucré. Au Niger, la canne à sucre est cultivée dans plusieurs régions en grande quantité. Elle est beaucoup consommée par la population. La canne à sucre est cultivée comme plante annuelle avec une récolte de 8 à 10 mois après la plantation. Elle est abordable comme l'expliquent les grossistes. Cela fait deux ans maintenant qu'on le prend chez nous-mêmes au Niger. Mais dernièrement, le Nigeria a commencé à le commercialiser. La canne à sucre est cultivée dans trois communes du Niger, à savoir Karakara, Zabori et Guindou. On ne rencontre pas mal de difficultés en le transportant, parce qu'on a fait des papiers et on les respecte ici au Niger, plus qu'au Nigeria. On demande surtout à l'État de nous donner notre propre marché, le marché de la canne à sucre. On n'arrive pas à avoir beaucoup de bénéfices ces temps-ci, parce que c'est son temps et il y en a beaucoup sur le marché. Les prix varient entre 2500 et 3500. En ce printemps de la canne à sucre, beaucoup de jeunes se lancent dans sa commercialisation. Il y a pour 7000 et pour 8000. Si on l'achète, on les coupe et on les revend, on peut s'en sortir avec 10 000, voire 10 500. On arrive aussi à avoir des bénéfices de 2000, voire 2500 francs. Autres personnes qui profitent de le commerce de la canne à sucre, ce sont les jeunes transporteurs. C'est un travail dans lequel on arrive à subvenir à nos besoins. On fait le transport une fois dans la journée. On prend la personne pour la ramener afin qu'elle puisse payer et on la ramène. On prend les clients partout dans les différents quartiers et on ne fait que remercier Dieu pour son assistance dans ce travail qu'on fait. Nos prix varient entre 500 et 750 francs. Une activité noble, avec des bonnes revenus de bénéfices, mais surtout qui lutte contre la délinquance des jeunes en manque de travail. Du courage donc à ces jeunes qui se lancent dans la vente de ce produit pour se venir à leurs besoins. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada